Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 279. Et aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver quelqu'un que nos auditeurs connaissent déjà, Zlina Abbuisson, que j'avais découvert sur le EdTech Tour, et que je trouvais l'aventure humaine extraordinaire. Donc je vous invite à aller écouter l'autre émission pour vous en rappeler. Et qui aujourd'hui est présidente de Europe EdTech Alliance. Et qui est une sérielle entrepreneuse. Donc c'est formidable, elle a plein de casquettes, plein de projets, et elle les mène bien. Et donc ça, ce n'est pas si commun. Bonjour Zlina. Bonjour. Eh bien, on va peut-être d'abord commencer. C'est quoi l'Europe EdTech Alliance ? Alors, c'est une alliance européenne de toutes les associations EdTech, qui existent en Europe. C'est-à-dire qu'en 2018, j'ai créé EdTech France avec quatre autres entrepreneurs en France. Et en même temps, se sont lancés EdTech Germany, EdTech Danemark, EdTech Finland, EdTech Norway. Et donc on s'est dit, autant se rassembler autour d'une même table, et avoir une voie commune au niveau de l'Europe, quoi. D'avoir une voie européenne, parce que du coup, on arrivera bien mieux à aller convaincre, par exemple, la Commission européenne de nous accorder plus de budget, de faire en sorte qu'il y ait plus d'interopérabilité entre les pays. Donc voilà, on a plein de missions, mais c'est vrai qu'on est une grande famille européenne de la EdTech. Très, très bien. Et donc, est-ce que finalement, est-ce que des particuliers ou des entreprises peuvent adhérer ? Non, 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 pas du tout. D'accord, donc c'est une fédération. Les entreprises adhèrent à leurs associations nationales. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, c'est une start-up, il faut adhérer à EdTech France pour ensuite faire partie de la communauté européenne. Donc c'est vraiment à travers EdTech France que vous faites partie de la communauté européenne. Parce qu'il y a vraiment des grosses entreprises en France qui sont très intéressées par l'interculturel, c'est-à-dire de savoir, parce qu'ils interviennent aussi en Allemagne, et d'être capables d'avoir un organisme qui fait le lien. Donc c'est peut-être un levier de croissance, comme on dit, pour permettre à des structures qui sont de taille internationale de profiter de cette dynamique et cette culture. Tout à fait, et du coup, on ouvre à tous les membres d'EdTech France, typiquement, si on parle de la France, on ouvre tous nos webinars. On fait des webinars, un webinar par mois pour expliquer un petit peu les différents marchés qui existent en Europe. Donc tous les mois, on va aller dans notre pays, on va explorer, par exemple, l'Italie, comment on fait pour pénétrer le marché italien, comment il fonctionne, qui est allé voir, quels sont les investisseurs locaux, etc. Donc pour avoir accès à toute cette intelligence de marché, il faut d'abord adhérer, comme je le disais, à son association nationale, et ensuite EdTech France vous enverra tous les liens pour accéder au webinar gratuitement. Donc oui, notre but à l'Alliance européenne, c'est vraiment de créer une intelligence européenne pour que des startups puissent voir l'Europe comme un marché et aller avoir une stratégie internationale pour partir en Allemagne, pour partir en Pologne, etc. Et donc vraiment de les aider à s'internationaliser en Europe et ensuite au-delà de l'Europe, bien sûr, parce qu'on va bientôt avoir des webinaires aussi qui vont expliquer le marché américain, les marchés asiatiques, le marché indien, etc. Passionnant, vraiment. Donc n'hésite pas à te tenir au courant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la FEN travaille beaucoup sur la francophonie avec du point de vue des responsables de formation, mais en prenant les associations équivalentes. Donc on est partie prenante si tu nous acceptes parmi les tiens. Je citais en disant que tu es une sérielle entrepreneuse. Tu es fondatrice, je crois, de WAP ? Non, alors je ne suis pas fondatrice de WAP. J'avais une erreur. Non, non, pas du tout, mais pas de problème. Je suis au board de WAP, donc au conseil d'administration de cette startup. Mais c'est Diane Len, la fondatrice de WAP, qui est en fait une startup qui fait de l'apprentissage par les pairs et donc en entreprise et dans l'enseignement supérieur, donc d'aider les gens à apprendre, à apprendre entre pairs. Et c'est une méthode qui est très efficace, qui est d'ailleurs prouvée par la recherche, qu'apprendre des uns des autres, en tant qu'apprenants, nous sommes dans une posture où on est vraiment engagés dans l'apprentissage. Et donc, on va retenir bien plus longtemps les informations qu'on apprend. Et donc WAP, c'est vraiment une super méthodologie pour apprendre entre pairs et pour créer une culture de l'apprenance au sein des organisations. Et ça, c'est très important d'avoir cette culture apprenante que WAP crée. Donc, je vous invite à aller sur le site WeArePeers. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Diane Len, qui est une experte du Peer Learning, qui a publié pas mal d'articles et vraiment qui est une fille super. Très bien. Et on sait très bien que la pairagogie est un concept qui se développe beaucoup en France pour plein de bonnes raisons. Donc là, avoir des experts, c'est top. Alors bon, on ne va pas tout traiter ce que tu traites parce que sinon, ça va faire beaucoup. Mais il y a un sujet que je voulais aborder parce que c'est un sujet sensible. Tu parles des femmes dans l'EdTech. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les femmes dans l'EdTech, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça qui perce. Alors que finalement, quand on regarde les utilisateurs des produits EdTech, bon, on a des professeurs, des écoles, les professeurs, les enseignants qui sont dans le monde. Il y a 80% de femmes enseignants dans le monde versus 20% d'hommes. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de se dire quels sont les utilisateurs de l'EdTech et qui sont les gens qui produisent ces produits et ce qui est créé. Et donc, c'est vrai que les femmes sont sous-représentées dans l'EdTech et qu'il y a beaucoup d'hommes, voilà, développeurs ou qui développent ces produits. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, il faut redonner aux femmes leur place. Et donc, bon, déjà, il y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, moi, en fait, j'identifie toutes les femmes entrepreneurs dans le milieu de la EdTech, du digital learning, et je les rassemble au sein d'une communauté qui s'appelle le Female EdTech Fellowship, qui est un fellowship, donc un programme de six mois où, en fait, ces femmes se rencontrent, échangent leurs problématiques, leurs défis, se donnent des conseils, grandissent ensemble avec aussi l'aide de plein d'experts qu'on invite pour les aider à grandir et faire grandir leurs entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'il faut soutenir les femmes qui entreprennent dans ce milieu parce qu'elles ne sont pas nombreuses. C'est un programme qui est franco-français ou européen mondial ? Non, c'est un programme européen pour l'instant que j'ai créé avec l'Alliance européenne. Donc, c'est un programme de l'Alliance que je dirige. Mais c'est un programme européen. Donc, on a des femmes de 15 pays d'Europe qui participent. Et ça, c'est fantastique parce qu'il y a vraiment cette interculturalité aussi. On peut apprendre, voilà, de femmes qui entreprennent en Italie, en Allemagne, en Norvège, quelles sont les différences, qu'elles sont… Voilà. Donc, c'est un programme qui m'importe beaucoup. Et donc, si vous connaissez des femmes entrepreneurs, n'hésitez pas à leur partager ce site. Donc, c'est edtech-fellowship.eu. Voilà. Donc… On mettra toutes les notes, tous les éléments dans les notes de l'émission. Super. Les gens qui n'ont pas pu noter parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc, n'hésitez pas. Comment tu expliques que les femmes dans la tech créent moins de start-up ? J'avais lu avant le confinement le fait qu'il y avait 20 % de femmes qui se montaient dans la tech en général, alors qu'effectivement, elles représentent 50 %. Il n'y a pas de raison. Alors, déjà, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que pour monter une entreprise, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Il faut avoir confiance, finalement, en sa capacité à réussir, à créer cette entreprise avec succès. Et c'est vrai que les femmes ont tendance à avoir un peu moins confiance en elles, surtout quand il s'agit d'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, voilà, on se donne, on donne tout ce qu'on a. Et l'idée, c'est vraiment de convaincre d'autres personnes d'acheter un produit, d'acheter un service. Et c'est vrai que souvent, les femmes n'entreprennent moins. Et je pense que c'est un problème de confiance. Et qu'on leur a moins appris, en fait, finalement, d'avoir cet esprit de battante, d'aller chercher ce qu'on veut aller chercher, quel que soit le prix. Et donc ça, c'est plus une mentalité qu'on retrouve chez les hommes. Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, c'est ce que moi, je perçois en tant que femme entrepreneur et côtoyant autant de femmes entrepreneurs. C'est-à-dire que celles qui entreprennent vraiment, je vois bien qu'il y a une vraie différence. Elles ont confiance, elles ont envie, même si... Est-ce que ce n'est pas plutôt qu'elles construisent différemment ? Au lieu de se dire que je n'ai pas confiance en moi tout seul face au reste du monde, c'est-à-dire que je construis en me reliant. Je fais des liens avec d'autres personnes et on s'auto-entretient, donc ça veut dire que ce n'est pas la stratégie du gorille, mais la stratégie du chimpanzé, par exemple. J'entends, mais ce n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat, ça. Oui, c'est complètement. C'est pour ça que je ne sais pas si ça pourrait expliquer le manque de femmes en entrepreneuriat, parce qu'au contraire, je pense qu'on a besoin de cette stratégie pour entreprendre seule. À condition d'avoir des lieux comme toi, tu proposes, c'est-à-dire des lieux où les gens se réunissent parce que les gens ne se rencontrent pas si facilement, ce n'est pas évident et donc c'est là où il faut des lieux identifiés pour se dire je rencontre d'autres personnes, d'autres femmes comme moi qui ont envie de se lancer. C'est ça et en même temps, comme c'est un milieu très masculin, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de rôle modèle, de modèle de femmes qui ont vraiment très bien réussi et qui pourraient donner un signal très fort à d'autres femmes de se lancer. Alors que chez les hommes, on a des tonnes de rôles modèles masculins, entrepreneurs à succès qui ont réussi et donc c'est plus facile pour les hommes de se lancer parce qu'ils se disent « Ah bah, il a réussi, pourquoi pas moi ? » Et donc c'est très important de créer ces rôles modèles et c'est ce que j'ai envie de créer aussi avec ce programme, c'est de créer des championnes et qu'elles donnent envie aussi à d'autres femmes de se lancer. Ça, je pense que c'est très très important cette notion de rôle modèle. Donc c'est culturel ? Oui, tout à fait, oui. Je pense, oui. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour donner l'envie ? Tu dirais que c'est à l'école ? Oui, ça commence très tôt. Je pense que c'est même dans l'éducation que nos parents nous donnent. C'est vraiment... Ça, ça commence très très tôt et oui, à l'école, parler d'entrepreneuriat. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs qui intervient dans des collèges, dans des lycées, dans plein d'endroits pour donner l'envie d'entreprendre. Et hier, j'étais encore en intervention dans le 93 et c'est vrai que, voilà, je vois bien quoi que quand je demande aux garçons ce qu'ils veulent faire, tout de suite, ils ont plein plein d'idées et les filles, elles ne savent pas trop et en fait, voilà, mon job et celui de tous les mentors qui font partie de cette association, c'est de donner envie, de montrer un exemple, de dire, c'est possible, vous pouvez y arriver, vous pouvez devenir qui vous avez envie de devenir. Évidemment, ça requiert énormément de travail, un travail acharné, deux fois plus de travail que les autres peut-être qui choisiraient une voie plus traditionnelle du CDI. Finalement, deux fois, trois fois, quatre fois plus de travail, de la motivation mais aussi de la confiance en soi. Donc, travailler sur la confiance en soi, travailler sur le fait qu'on est capable et de croire en soi, je pense que ça, c'est très, très important. C'est très important pour les institutions comme l'éducation nationale dans le sens où, effectivement, on peut devenir, si c'est le choix, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, mais des valeurs qui sont portées par l'éducation nationale, d'être un entrepreneur de sa vie. Et donc, ça peut être avec un modèle économique particulier, mais entreprendre sa vie, c'est la base de la liberté, de l'autonomie, etc. Donc, il y a des belles choses derrière. Donc, bravo pour tout ce que tu fais. Donc, je voulais que les gens te connaissent un peu mieux, pour ne pas refaire la même émission que précédemment, mais parce que je trouve que c'est passionnant parce que tu es inspirante dans ce que tu fais. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, si on rentre dans l'EdTech, tu dirais qu'on en est où dans l'EdTech en France ? C'est bien, pas bien ? Peut mieux faire ? Alors, ça dépend de quoi on parle parce que l'EdTech, c'est très large. Il y a pour moi trois grandes verticales dans l'EdTech. qu'on appelle le K12, qui est la verticale du scolaire et du secondaire. Donc, K, c'est kindergarten en anglais, donc du jardin d'enfant, de la maternelle, donc jusqu'à la terminale, douzième classe. D'accord ? Donc, K12, ça, c'est la première, je dirais, la première verticale. Ensuite, il y a l'enseignement supérieur et ensuite, il y a la formation continue en entreprise ou tout au long de la vie. Voilà. Et donc, ça dépend. En France, on est plutôt championne de la troisième catégorie. Vraiment, on championne cette troisième catégorie parce qu'on a des très, très belles entreprises qui se sont créées sur tout ce qui est enseignement, enfin, pardon, formation en entreprise, formation continue. Et donc, on a des champions comme 360 Learning, comme Open Classrooms, etc., qui ont très, très bien réussi. Et en Europe, voilà, on est connu pour être champion de cette troisième catégorie. Parce qu'on a des très belles boîtes, de très belles innovations. dans l'enseignement supérieur, c'est lent, évidemment, parce que, bon, on a quand même, encore une fois, des institutions qui sont assez grandes, des universités publiques, bon, ça prend énormément de temps. Mais on a quand même quelques belles réussites dans ce segment. Et puis, dans l'enseignement primaire, secondaire, le cas 12, là, c'est encore plus lent. C'est encore plus lent parce que la commande publique est lente. et pour moi, elle n'est pas assez étoffée, elle n'est pas assez présente. et donc, comme c'est une majorité du public, c'est compliqué parce que l'utilisateur final n'est pas celui qui achète. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. On parle d'un chèque EdTech qui pourrait être rapidement disponible. un chèque EdTech, ça veut dire quoi ? Alors, un chèque EdTech, c'est un chèque qu'on remettrait à des enseignants dans le primaire et dans le secondaire pour leur dire, voilà, vous avez un chèque par an à dépenser pour des outils EdTech. À vous de décider dans quel outil vous voulez le dépenser, le dépenser ce chèque parce que vous êtes maître de votre propre classe, vous êtes maître de votre pédagogie, donc vous savez ce qui est le mieux pour vos élèves. Donc, on ne va pas, au niveau national, vous imposer tel ou tel outil, vous allez décider ce que vous voulez acheter avec ce chèque. Et moi, je trouve que c'est une idée exceptionnelle parce que ça remet l'enseignant au cœur, ça lui redonne en fait la liberté de choisir et ça, je pense que c'est très important plutôt que de faire du one size fits all avec un truc qui doit aller à tout le monde. Ça, je ne pense pas que ça fonctionne. Donc, je suis à fond pour le chèque EdTech, j'espère que ça sortira un jour. mais voilà. Donc, en fait, en France, on est assez bien. Et ça revient dans les usages. Donc, c'est pratique et on part des usages et non pas des appels d'offres, ce qui est un autre conseil. Quand on se dit pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas de licorne ? Pourquoi on n'a pas de licorne ? Alors, je pense que ça ne va pas tarder. Très bien. Il y a quelques très grandes start-up qu'on appelle scale-up qui vont devenir des licornes, très certainement. Mais pour moi, ce n'est pas le but ultime. Je pense que je préfère parler des centaures qui est une autre appellation pour dire des entreprises qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires par an. Parce qu'une licorne, c'est... Bon, le statut de la licorne est basé sur la valorisation de la boîte des entreprises valorisées à plus d'un milliard. Mais bon, elles peuvent être valorisées à plus d'un milliard et faire peu ou pas de chiffres d'affaires. Donc, c'est un vrai sujet. Quand même. Mais c'est aussi ce que le marché mise en disant on croit en eux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais personnellement, je trouve ça plus intéressant de regarder quelles sont les boîtes qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a déjà un marché, qu'elles ont trouvé un marché, que les gens achètent leurs produits en fait. Et donc moi, c'est vrai que je préfère cette appellation du centaure plutôt que de la licorne. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, la licorne, ça envoie finalement un message très fort au marché que de dire, voilà, c'est une licorne. Et des centaures, on en a ? Des centaures, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on en ait, mais je pense que ce soit, parce que je ne connais pas les chiffres d'affaires des boîtes, mais je pense que pour certaines, on n'est pas loin, on n'est pas loin du tout. Parce qu'après, il y en a qui ont ces chiffres d'affaires, on peut penser à Ségos ou des structures comme ça, puisqu'ils sont à peu près à 200 millions, mais ça veut dire qu'en fait, et c'est de la formation classique, donc ce n'est pas ETHEC. Je parle vraiment de la ETHEC, je parle vraiment de la ETHEC, et je pense qu'il y a quelques très belles boîtes qui vont très… Comme toi, par exemple ? Je pense à 360 Learning, qui est une très belle boîte, qui est vraiment… Voilà, et même la culture de la boîte est vraiment canon, et le produit est top, donc oui, je pense à eux, et puis je pense aussi à Skills Day, qui est une très belle boîte aussi dans la ETHEC. Donc on a quand même des champions en France, on a des champions, et puis on a cette association extraordinaire qui est ETHEC France, qui rassemble aujourd'hui plus de 450 membres, et c'est une des associations les plus… Voilà, c'est une des plus grosses associations ETHEC européennes, donc je pense qu'on a l'association avec plus de membres. Et la plus dynamique aussi. Et la plus dynamique, bien sûr, grâce à Anne-Charlotte Monneray, la plus générale, donc oui, on a quand même beaucoup de chances en Europe d'avoir un écosystème aussi dynamique, qui est fortement influencé par ETHEC France. Donc oui, oui, on est bien là aussi. Quand on prend le marché de la formation professionnelle, on estime qu'il est évalué à 30 milliards par an. Alors on peut additionner après toutes les… Après ça peut être l'enseignement supérieur, on peut parler d'éducation nationale, il peut y avoir, mais chacun a un peu sa façon de fonctionner qui lui est propre. Si on reste sur la formation professionnelle, comment est-ce qu'un investissement de 30 milliards par an, l'ETEC est très peu présente finalement ? Je pense que ça va changer et je pense que ça change depuis le Covid énormément. quand on voit le taux de formation en présentiel versus ce qui est investi dans du distanciel. Je vois très bien que le Covid a fait une grande différence et va continuer à faire une grande différence. On a gagné 10 ans à mon avis. Donc c'est sur une pente ascendante à mon avis. cette part qui serait reversée à l'ETEC et d'ailleurs je vais écrire un livre à ce sujet. C'est mon prochain projet d'écrire un livre sur le futur de la formation professionnelle et le futur du travail, comment les deux sont liés, comment on peut construire des entreprises apprenantes plus facilement aujourd'hui grâce à la technologie. Donc voilà, je suis à la recherche d'un éditeur d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur Twitter, mais oui, je pense que c'est un sujet qui est passionnant et donc j'ai envie d'aller voyager dans le monde entier pour regarder comment, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les entreprises qui sont les plus innovantes en termes de formation de leurs collaborateurs et en termes d'entreprise apprenante. Et c'est vrai que... Alors je vous mettrai un rapport avec notre partenaire qui est ESF, Sciences Humaines, pour voir s'il y a des possibilités parce qu'ils sont à la recherche, me semble-t-il, sur l'ETEC justement d'un travail de réflexion parce qu'il leur manquait ça dans leur collection, donc il y a peut-être un rapprochement au début d'année, c'est le bœuf que je fais. Super ! Très bien. Donc oui, c'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui est absolument passionnant. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui l'État a tenté des choses, surtout particulièrement en France, avec la montée en puissance, par exemple, des choses déjà anciennes comme FunMook ? Lorsqu'ils ont lancé FunMook, c'était hyper intéressant. Bon, maintenant, c'est là. Mais quand ils ont lancé le CPF, c'était une volonté de justement de devenir, si on est un peu transgressif de la culture française, le Amazon de la formation, en redonnant la main aux apprenants et en les accompagnant, finalement, ça s'est aujourd'hui bureaucratisé. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une mécanique où de l'argent est donné, il y a un investissement fort qui peut structurer. L'économie des plateformes, ce n'est pas neutre pour le marché existant. Et finalement, on n'y arrive pas. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas si on n'y arrive pas. Je pense que quand même, le CPF a changé beaucoup de choses et a quand même remis le pouvoir dans les mains de l'apprenant. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Après, c'est vrai que, bon, ça pourrait être mieux mis en place, évidemment, comme toujours, mais on est quand même un des seuls pays au monde avec un système pareil. Moi, je pense que c'est quand même un progrès. Et je pense que c'est une inspiration pour beaucoup d'autres pays que de redonner à l'apprenant le choix de sa formation et de la poursuite de sa carrière. Et donc, je pense que, évidemment, on pourrait améliorer ce système, le rendre plus personnalisé, prévoir aussi tous les métiers qui vont disparaître et tous les nouveaux métiers qui vont réapparaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vont devoir changer radicalement de métier dans les 10, 20 prochaines années. Et donc, il faut absolument prévoir et les aider à prévoir quels autres métiers ils pourraient faire. Comment sont-ils faits pour prévoir les métiers vu que les entreprises n'y arrivent pas ? Donc, finalement, on leur dit qu'il faut être agile, il faut savoir où on va. Mais comment est-ce qu'on peut faire quand on est encore plus sur l'État qui a un rôle aussi de mutualisateur et donc c'est très important. C'est celui qui se fait les RNCP, des espaces comme ça. Est-ce que, finalement, l'État peut le faire dans 5 ans, 10 ans ? C'est quoi l'avenir des métiers ? Très bonne question. Je pense qu'il faut que soit l'État, soit les entreprises le fassent absolument. Et c'est un travail, je dirais, de réflexion sur le futur, d'imagination. C'est un travail presque de design fiction, d'imaginer à quoi ressemble le futur de l'industrie automobile et d'imaginer ce futur-là et de se dire quelles sont les compétences dont on aura besoin en fonction des technologies qui seront à notre portée dans 10 ans et commencer à imaginer là. Mais c'est un vrai travail de réflexion sur le futur. Et ça, évidemment, il faut que quelqu'un s'en occupe parce que, je veux dire, pour moi, ce serait logique qu'une entreprise fasse ça en interne, mais encore mieux si l'État peut s'en charger pour différentes industries. mais c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire parce que sinon, on va se retrouver avec des centaines de milliers de personnes qui vont devoir changer de job et on ne saura pas en quoi les former. Donc, c'est... C'est le cas aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire d'avoir ce... Cet espace de réflexion, est-ce que tu dirais qu'il faut un espace de planification ou de régulation, c'est-à-dire d'intervention ou alors c'est juste de la réflexion et on laisse le marché gérer ? Non, alors je pense qu'il y a des choses qu'on peut gérer, il y a des choses qu'on peut planifier, d'autres qu'on ne peut absolument pas planifier. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Je pense qu'il ne faut pas trop planifier. Il faut rester très agile parce que tout... Enfin, les choses se meuvent et se transforment de façon tellement rapide et qu'on ne peut pas tout prévoir. On ne peut absolument pas tout prévoir. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il faille... Voilà. Chat GPT nous le montre. Je veux dire, on ne peut pas prévoir que c'est un impact aussi important, notamment sur l'éducation. Aujourd'hui, faire une dissertation de philosophie, c'est possible avec Chat GPT. En deux secondes, l'intelligence artificielle vous fait la dissertation de philosophie. Ça sert à quoi, en fait, les devoirs ? Ça sert plus à rien, finalement. Donc, il faut repenser totalement le rôle de l'école, de l'éducation. Mais ça, c'est la même chose dans d'autres industries. Donc, aujourd'hui, ça va tellement vite... Est-ce que tu serais donc pour un interventionnisme ou un État stratège ? Non. Moi, je suis très libérale. Non, très bien, tu as raison. Je suis très libérale et je ne pense pas que l'État soit en capacité de le faire. Mais c'est mon avis. C'est passionnant. Parce que quand on voit, par exemple, les États-Unis, ils ne choisissent pas des technologies en disant voilà ce qu'on veut faire, mais ils disent nous, on veut la voiture électrique. Donc, c'est notre orientation. On va trouver des financements, lever des fonds. Voilà ce qu'on veut, une voiture qui soit autonome. Débrouillez-vous. À partir de là, faites comme vous voulez. Et donc, en France, on pourrait dire moi, je prends... Tu prenais l'IA. Donc, moi, je veux un bot, un agent conversationnel qui soit un formateur 24 heures sur 24. Dans ces cas-là, qui peut le proposer ? Et donc, ils ouvrent ça. Et dans ces cas-là, je veux qu'il fonctionne à partir de telle date. Qu'est-ce que vous me proposez ? Et donc, derrière, si on met les moyens, on a des gens qui peuvent faire un formateur 24 heures sur 24. Si on choisit l'IA, un chatbot, on peut organiser un peu à la Samsung de façon à... qu'il soit sympa. Mais ça veut dire que ce choix-là, je n'ai pas les modes opératoires, mais je sais ce que je veux. Par exemple, aujourd'hui, avec les NIT, on dit qu'il y a socialement en dehors du jeu. Pas de qualification, pas d'emploi, pas de formation. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut les gérer pour les faire revenir dans une moyenne qui est à définir ? Ça peut être aussi une façon à l'américaine avec les DARPA, etc., de dire voilà ce que je veux, je ne sais pas le faire, mais j'ouvre et je fais du secteur privé qui, eux, auront l'intelligence de faire quelque chose, peut-être. Oui, tout à fait. Ça fait sens. Dans ce sens-là, ça fait totalement sens. Complètement. Donc là, et ça permet, aujourd'hui, c'est peut-être une règle, c'est ça. Aujourd'hui, c'est complètement une nouvelle régulation entre le privé et le public. Complètement, oui. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que tu dis, c'est intéressant, où l'État peut laisser le privé en se disant, il va se structurer, il va se racheter, ce qu'on voit. Donc, dès qu'une pépite commence à être un peu florissante, il y a ceux qui ont les moyens qui le rachètent pour essayer de lui donner une enveloppe. Et puis, il y a des synergies qui se font. Pour à la fin, voire même les GAFAM investissent massivement dans l'éducation. Absolument, mais tout à fait. Donc, est-ce que demain, on laisse l'éducation au sens large du terme, donc la formation professionnelle, aux mains des groupes privés ? Ça, c'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. Et c'est une question très complexe. C'est moche. C'est une question moche en début d'année. Oui. En même temps, ça dépend de quelle éducation on parle. Je pense que pour l'éducation, dites qu'à 12, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour l'éducation, tout ce qui est post-secondaire, post-bac, on le voit déjà. Je veux dire, il y a énormément aujourd'hui le rôle du privé dans l'enseignement supérieur et en France, c'est hallucinant par rapport à nos voisins européens. C'est-à-dire que vraiment le nombre d'écoles privées qu'on a en France pour l'enseignement supérieur dépasse largement typiquement l'Allemagne où 90 %, je ne connais pas le chiffre exact, mais les universités sont publiques, financées par l'État. Il y a très, très peu de business school, d'écoles de commerce privées, très, très peu. En France, on y est déjà, en fait. Je pense que c'est dangereux pour le scolaire et le secondaire que le privé prenne le dessus. Après, il y a certains pays d'Afrique, c'est déjà le cas, notamment au Libéria où tout le système éducatif primaire, secondaire est géré par les entreprises privées. L'État a été tellement dépassé par les événements parce qu'il y a une natalité incroyable, une croissance de la population complètement dingue. Il aurait fallu construire une école par semaine pour gérer ce boom de natalité. Ils ont dit qu'on est dépassé, on ne peut pas, on n'a pas de sous, on est incapables. Donc, ils ont mandaté une entreprise privée pour gérer le système éducatif au Libéria. Donc, ça existe dans certains pays où vraiment la situation est critique. Ce n'est pas notre cas en France, donc je ne pense pas qu'on en arrive là un jour. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de l'EdTech parce que l'EdTech, ça propose par exemple des produits scalables, quels que soient les supports. Ça peut être des communautés après pour rendre vivant un peu des matières un peu mortes. Mais la scalabilité fait que l'EdTech peut être la solution. On donne tous les contenus, on les anime de paire à paire, par exemple. Je crois que l'EdTech peut être la solution et pourrait remplacer typiquement les profs, la salle de classe, l'école. Je ne pense pas. Pour moi, l'EdTech, c'est un fabuleux outil qu'on peut prendre en plus qui peut être un compagnon, le compagnon de l'enseignant, un assistant pour l'enseignant, pour l'assister dans certaines de ses tâches, qu'elles soient administratives ou pédagogiques, mais en rien, l'EdTech ne pourra remplacer l'enseignant, ne pourra remplacer l'école, ne pourra remplacer ce que crée l'école. Je veux dire, heureusement qu'on a encore des endroits physiques non digitaux où on peut se rencontrer. T'en es sûre ? Parce que quand on regarde par exemple les PISA, les TIMSS, la France, année après année, en TIMSS, on est avant-dernier sur les mathématiques dans les classements de l'OCDE. Donc, ça veut dire qu'en fait, finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a un système qui n'est pas efficace, ça c'est certain, mais pourquoi il n'est pas efficace ce système ? Peut-être que nos méthodes pédagogiques ne sont pas les bonnes, peut-être que nos enseignants ne sont pas assez formés, ne sont pas assez valorisés, ne sont pas assez rémunérés. On a un système qui défaille parce qu'on a un manque d'enseignants criants. Il y a énormément de problèmes dans notre système qui expliquent pourquoi on est aussi mauvais dans PISA. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la technologie et peut-être que si on utilisait un peu plus des technologies, notamment d'adaptive learning, qui peuvent personnaliser les parcours des élèves, peut-être qu'on serait un peu meilleur en maths, en utilisant des outils qui peuvent aider à apprendre des mathématiques différemment, de façon plus personnalisée. Je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent expliquer nos mauvais résultats à PISA, mais la technologie, pour moi, ça reste un outil. Ce n'est pas une solution miracle, certainement pas, et ça ne pourra pas remplacer le rôle de l'école, le rôle même social, la sociabilité des élèves qu'à l'école, et le rôle des professeurs dans l'accompagnement de ses élèves. Ça, c'est certain. En revanche, c'est un super outil pour apprendre. Il y a des outils vraiment merveilleux pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter. Et ça, on ne les utilise pas parce qu'il n'y a pas de budget, parce que les écoles ne peuvent pas se permettre d'acheter ces outils-là, parce que c'est une commande publique centralisée. Et ça, il faut changer ça. Pour moi, il faut décentraliser cette commande publique et le chat qui peut être tout à fait et s'il n'y a pas ça. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de redonner la main aux enseignants dans les écoles, parce que derrière, quand on voit le nombre de podcasts apprenants qui sont hyper intéressants pour montrer une culture, le nombre de communautés apprenantes où les gens poussent des messages, des SMS pour travailler sur l'orthographe avec la tweetagogie, par exemple, ou des choses comme ça, c'est passionnant. Tous les supports sont gratuits, sauf qu'effectivement, il y a tout un travail culturel en disant qu'il faut que l'enseignant se sente encadré, se sente stimulé, donc avoir des communautés d'enseignants qui échangent des pratiques, qui se lancent dessus, faire des chaînes YouTube, il y en a qui font des choses extraordinaires et derrière, ça peut ouvrir un vrai incubateur. Complètement. L'Institut Cannes, par exemple. Complètement et ou alors ce que fait École Humain avec son site Être Prof, êtreprof.fr qui est un super site gratuit, financé par cette association École Humain, Alors qu'est-ce qu'il y a de chose que je ne connais pas ? Alors c'est un site où les profs peuvent venir se former gratuitement avec des vidéos, avec une communauté de profs, une communauté apprenante aussi, avec, c'est fantastique et je pense qu'il en faut plus, il en faut plus des initiatives comme ça qui permettent aux profs de se former continuellement, de rencontrer d'autres enseignants, de créer des communautés, de partager leurs bonnes pratiques, c'est essentiel. C'est ce qu'on voit aussi à Ludovia qui fédère un peu sur l'éducation nationale, il y a une énergie extraordinaire parce que tous les individus sont souvent, adorent la tech, adorent les usages et derrière ils reviennent en disant nous on a une mission, c'est pas de maîtriser des communautés apprenantes, c'est qu'on a bien des objectifs pédagogiques et c'est ça qu'il faut atteindre, simplement la pédagogie c'est de construire des chemins nouveaux et si on redonne la main à chacun, que ce soit dans des écoles, quand on voit par exemple l'enseignement supérieur, beaucoup de personnes d'enseignants restent sur du présentiel ce qui est très utile mais il suffirait de se filmer ce qui est la naissance des MOOC pour se dire on a une école qui même si elle est perdue en cœur de la France ou dans un pays lointain, ça peut être le monde entier qui vient dans l'école. Mais ça, ça veut dire que ça se travaille pédagogiquement. Ça ne peut pas être une personne qui dit je me lance tout seul, il y en a qui le font. Oui bien sûr. Je filme avec des chaînes YouTube mais ça veut dire que ce n'est pas pensé socialement. La force de la créativité c'est peut-être plus ça, non ? Oui, complètement. Absolument. 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 C'est la communauté, c'est le partage. Absolument. C'est... Oui. Oui, complètement. Donc il y a plein de choses à faire. Oui. Donc si toi tu avais des vœux à faire pour l'année qui vient, tu dirais pour la tech, tu dirais c'est quoi ? J'aimerais remettre l'évidence au cœur du débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui énormément de produits sont développés dans la tech, dans le digital learning, etc. Mais il n'y a pas d'évidence scientifique ou alors très peu. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences cognitives, comment on apprend, comment on enseigne de façon la plus efficace possible. Donc autant utiliser toute cette recherche dans le développement de produits est tech pour la formation ou pour l'éducation. Et donc j'aimerais voir beaucoup plus de collaboration entre la recherche et l'entrepreneuriat, même si les temps ne sont pas les mêmes et j'entends bien que c'est très compliqué parce que le temps de la recherche n'est pas le temps de l'entrepreneuriat, qu'il faut énormément de temps pour prouver qu'un outil est efficace ou pas. Et donc... La TIEF comme association fait beaucoup de passerelles mais c'est vrai que c'est deux temps et ça a souvent des frictions importantes. Voilà, mais je pense que c'est nécessaire tout de même, c'est tout de même nécessaire parce qu'en fait l'apprentissage, le learning, c'est pas... Voilà, c'est une science en fait, c'est une science qui n'est pas inventée comme ça, une lab magique, miraculeuse qui ne soit pas basée sur la science parce qu'on sait que l'apprentissage est une science, qu'on sait beaucoup de choses sur notre façon d'apprendre, sur la façon... C'est une science qui évolue aussi. Ah, exactement. Ça veut dire que ça bouge beaucoup aussi. Qui évolue mais il y a quand même des bases. On sait, comment le cerveau apprend, il y a des façons... Il y a quelques bases qu'on peut déjà... Voilà, qui sont prouvées et qu'on n'utilise pas assez selon moi dans le développement de ces produits. Donc, j'aimerais... Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des bases, des lieux où on peut... qui diffusent un peu cette connaissance de façon accessible et pédagogique ? Oui, alors, j'aime beaucoup le travail de Nawel Aboub, Rising Up. Donc, voilà, une chercheuse qui a quitté après son post-doc, qui a quitté la recherche pour justement amener tout ce qu'elle avait, toutes ses recherches dans la vraie vie au public. Et donc, elle intervient beaucoup auprès d'entreprises, elle écrit beaucoup d'articles sur son blog, donc il faudra le mettre en commentaire. Et donc, oui, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de faire différemment, qui essayent de rendre intelligible leurs recherches auprès du grand public, Stanislas Dehaene, je recommande ses bouquins, c'est... Voilà, c'est des... Ou ses conférences au Collège de France. Exactement, qui ont un vrai impact parce qu'ils partagent, ils partagent ce qu'ils ont découvert sur le cerveau, sur une façon d'apprendre et ils essayent de le rendre le plus intelligible possible. Et ça, je pense que c'est très important, c'est la première étape. Ensuite, c'est comment... Alors, si tu es chercheur ou chercheuse, est-ce que tu conseilles à ces gens-là de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de s'associer parce que c'est deux choses différentes ? Complètement. L'un ou l'autre, je pense que si on a une âme d'entrepreneur, pourquoi pas ? Après, je pense que c'est toujours mieux de s'associer avec quelqu'un qui a un profit complémentaire au sien, un profit business peut-être, plus produit. ça, c'est sûr. Mais effectivement, oui, je pense que ce serait super de voir plus de chercheurs se lancer et d'appliquer ce qu'ils ont appris dans leur labo à des produits qui pourront être utilisés par le plus grand nombre. Tout à fait, oui. Donc, s'il y a des chercheurs qui veulent se lancer, ils peuvent venir te voir. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent se lancer ou avec des chercheurs, ça peut être l'occasion aussi de créer des liens. Complètement. Complètement. C'est important. Parce que c'est souvent pas... C'est pas aussi... Quand on travaille sur l'analogique, c'est-à-dire on associe des idées et on teste sur la science et après, quand on se retrouve à vendre et donc on n'utilise pas du tout les mêmes cerveaux, il faut être quelque part bipolaire. Donc, certains le sont, c'est très bien, mais c'est pas si commun que ça. Donc, c'est vrai que l'association et on dit, toi qui connais bien le monde de la start-up, que le chiffre idéal pour se lancer, c'est d'avoir trois fondateurs pour pouvoir avoir une entreprise qui soit puissante et qui s'inscrite dans le camp. Je ne sais pas si c'est trois ou deux ou quatre. Le plus important, c'est qu'il y ait une vraie complémentarité entre les profils et qu'il y ait une très, très bonne entente aussi. Et c'est plus difficile de bien s'entendre dans quatre qu'à deux, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais le plus important, c'est d'être aligné sur la vision, de bien s'entendre, d'avoir même des personnalités qui s'entendent bien et qui se complètent et bien sûr des compétences complémentaires. Parce que si on a trois personnes qui ont le même profil école de commerce, qui ont appris les mêmes choses, qui savent faire les mêmes choses, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment avoir en tête la complémentarité des profils. Est-ce qu'il manque des incubateurs en France ? Parce qu'on s'aperçoit que le nombre de personnes qui se lancent dans la formation, donc avec des produits de formation un peu classiques a augmenté, malgré Caliopi. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui se lancent dans la formation. Simplement, le problème, c'est qu'ils disent « Donc, je vends mon expertise. » Mais ils disent « Comment j'en fais une entreprise ? » « Comment j'en fais un modèle économique ? » Et là, ils disent « Ce n'est pas du tout pareil. » Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Pour faire une entreprise, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Quand Marie Taquet a créé Iconoclast, par exemple, pour former des commerciaux, elle ne s'est pas dit « Je vais créer une formation qui va former des commerciaux. » Elle s'est dit « Je veux former des centaines de milliers de commerciaux. » Donc, elle avait une vision. Elle s'est dit « Pour former des centaines que j'ai une marque forte, il faut que j'ai des experts qui sont sur le terrain, qui sont des commerciaux dans des startups ou des scale-up françaises qui viennent enseigner à mes jeunes élèves comment faire. Donc, pas trop de théorie, beaucoup de pratique. Donc, en fait, c'est de développer toute une vision et de se dire « Ok, j'ai une ambition très forte. Comment je fais pour y arriver ? » Et étape après étape, se dire « Ok, comment je fais pour former mes cent mille premiers commerciaux ? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de petites initiatives mais qui n'ont pas forcément une ambition énorme de se dire « Bon, voilà, il me faut une école à mon nom, il me faut une plateforme technologique pour former mes élèves, il me faut les meilleurs formateurs du monde. » Et c'est « Ok, il y a des gens qui n'ont pas d'ambition de créer un leader. C'est tout à fait « Ok, mais c'est deux formes d'entrepreneuriat différentes. » Voilà, il faut choisir son camp, entre guillemets. Et pour moi, c'est deux formes d'entrepreneuriat, deux états d'esprit complètement différents. Il y a beaucoup de responsables de formation qui veulent se lancer puisqu'ils connaissent le monde de la formation. S'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils sentent qu'ils ont la fibre, ils ont l'énergie en tout cas pour ça. tu leur conseillerais quoi ? Je leur conseillerais de se lancer, ça c'est certain. Il faut toujours se lancer et d'essayer de créer le business de leurs rêves, de bien s'entourer, de s'accompagner de gens qui peuvent les pousser vers le haut et encore une fois de se dire « Ok, quel type de business j'ai envie de créer ? » car il y a plein de formes d'entrepreneuriat différentes. Il y a l'entrepreneuriat de l'hyper-scale, l'hyper-scalabilité, il y a l'entrepreneuriat plus familial, de créer une belle TPE et c'est très très bien aussi. Donc voilà, il faut choisir son point. Voir même un solopreneur, quelqu'un tout seul et donc c'est une qualité de vie. Absolument et donc c'est vraiment choisir pour choix ce qui nous correspond le mieux. Ça je pense que c'est la première étape et il y a beaucoup de gens qui ne pensent même pas à ça, qui se disent « Je vais y aller à fond et puis je vais voir. » Mais en fait, c'est quand même, c'est le cœur en fait de la réflexion d'après moi. C'est de se dire « Quel type d'entrepreneur j'ai envie de devenir ? » Évidemment, ça peut changer dans le temps mais souvent on le sait quoi. On le sait si on a la fibre scalable, si on a la fibre PME familiale ou si on a la fibre solopreneur. Voilà, donc comprendre ça et bien s'entourer et puis créer sa petite communauté. Je pense que c'est très important créer une communauté, rencontrer d'autres entrepreneurs n'est pas hésité à aller sur LinkedIn, à rencontrer tout un tas de monde. Je pense que se créer un réseau quand on est entrepreneur, c'est l'étape la plus importante. C'est de se dire « Je me crée un réseau, je me fais connaître auprès des gens qui ne me connaissent pas encore, qui pourront potentiellement parler de moi, qui pourront écrire sur moi, qui pourront… » Ça, c'est absolument clé. Absolument clé. Exactement. Des liens forts et des liens faibles, c'est le travail de ces deux-là qui permettent justement de se déployer et surtout quand on commence à avoir des doutes parce que c'est aussi le cas de l'entrepreneur qui se retrouve face aux difficultés qu'il va surmonter, de pouvoir surmonter positivement toujours ces doutes-là. Donc, avoir des amis, c'est ça que tu conseilles, avoir de nombreux amis en début d'année. Donc, ça, c'est très bien. si on veut te joindre, te contacter sur tous les projets que tu as présentés, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, connectez-vous à moi sur LinkedIn, je pense que c'est la meilleure solution et puis, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. J'accepterai votre invitation avec grand plaisir et puis, ou sur Twitter ou voilà, sur les réseaux sociaux, je suis très active donc voilà, n'hésitez pas. impeccable. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Sénia, c'était passionnant. Alors, je dirais comme d'habitude et je suis impatient d'avoir une prochaine version pour voir un peu sur quel nouveau projet tu as envie de te déployer et surtout, ton foisonnement d'idées, je trouve, comme je le disais au début, que tu es une personne inspirante parce que les gens tentent de trouver tes idées et construire ta pensée et ça, c'est quelque chose qui va leur permettre de construire la leur. Donc, c'est un grand merci. Merci Stéphane, merci. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501